Plus de 200 jeunes scolarisés prennent part au stage de vacances organisé par la commune de Thibati. Le but est de travailler pour la restitution de notre ville et de pouvoir maintenir la propriété dans la ville de Thibati. Nous travaillons ici en tant que stagiaires pour mieux préparer notre rencontre scolaire. Et nous tenons à remercier M. le maire de Thibati. Nous sommes tous réunis ici pour le stage de vacances dans la commune de Thibati. Et nous promettons tous aux maires de mettre la ville en propriété. Et c'est aussi une occupation pour nous les jeunes. Ces enfants dont l'âge varie entre 12 et 20 ans vont exécuter des tâches diverses, surtout dans le domaine de l'hygiène et de la salubrité. Ce stage de vacances, le but principal d'abord c'est de former nos enfants. Désumément c'est de les aider à s'inscrire lors de la vente. Donc à la mairie, il y a ceux qui font les travaux manuels, il y a ceux qui restent dans les bureaux pour travailler, aider les personnes du bureau à exécuter certaines tâches. En quelque sorte, les enfants seront imprégnés de la vie active. Ça c'est le premier volet. L'autre volet, ces enfants auront un minimum qui leur permettra à s'inscrire ou d'acheter les premiers outils de l'école. Ça peut-être par ricochet on les aide, mais par ricochet c'est les parents qui nous aidons. C'est vrai que parmi eux, il y a des orphelins également, donc on a choisi ici toute tribu, toute qualité de persoïe. Il n'y a pas de distinction. En lançant cette autre édition de stage de vacances au profit des jeunes scolarisés de l'arrondissement de Tibati, le maire se donne pour ambition d'apporter sa contribution aux élèves pour préparer la rentrée scolaire 2024-2025. Sous-titrage Société Radio-Canada